On parle justement de ce sujet avec notre invitée par visioconférence, Nathalia Pouziref, qui est normalement connectée. Vous nous entendez bien ? Très bien, merci. On vous entend également. Bonsoir. Vous êtes donc la députée au renaissance de la sixième circonscription des Yvelines. On parle avec vous dans un instant de cette conférence-débat que vous organisez à Saint-Germain-en-Laye sur la thématique de la fin de vie. Mais forcément, le sujet du jour, c'est aussi cette réforme des retraites. Le texte est examiné depuis aujourd'hui dans l'hémicycle par les députés. Alors, on avait eu une forte mobilisation le 31 janvier. Il y a un sondage aussi, IFOP, qui est sorti hier, qui fait état que 69% des Français seraient contre la réforme. Et le texte entre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on le sait, avec ses 20 000 amendements déposés par l'opposition, des motions également de rejet. Quelle était l'ambiance cet après-midi, là ? Quelle est l'ambiance au sein de l'Assemblée nationale ? Écoutez, nous sommes en train de lancer le débat. Mais le démarrage a été difficile, a été très chahuté, je dois dire, puisqu'il y avait des contestations, des argusties juridiques. Mais finalement, nous allons procéder à des premiers votes. Et j'espère que les esprits seront un peu plus apaisés par la suite. C'est une semaine décisive pour la majorité avec l'examen en première lecture de ce texte. Vous l'abordez comment cette semaine ? Écoutez, comme je disais, la majorité est solide. Nous avons fait notre propre travail d'amendement. Nous espérons seulement que le débat aura lieu, parce qu'en l'état actuel des choses, il y a 18 000 amendements déposés par l'ANUPS. Et que c'est de l'instruction caractérisée. Ça veut dire que nous avons juste le 17 février et nous ne sommes pas forcément à même d'examiner tout le texte. Et ça, c'est un regret, parce que nous, nous avons construit quelques amendements sur lesquels nous aimerions qu'il y ait un vrai débat. Et que le débat de fond puisse se dérouler dans le meilleur état d'esprit, dans le calme possible. Mais ce n'est pas visiblement ce que vous l'annonce. Vous allez devoir retourner bientôt dans l'hémicycle. Donc, on va aborder le deuxième sujet, celui pour lequel vous êtes venu nous parler. C'est donc cette conférence débat qui est organisée ce jeudi à Saint-Germain-en-Laye. La fin de vie, parlons-en ensemble. C'est à la salle Jacques Tati. Le début de la conférence est fixé à 19h30. On va peut-être pouvoir avoir une animation s'afficher pour avoir toutes les informations. Et ce sera en présent de la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Baudot, de députée également et aussi de représentant du monde médical et associatif. On précise juste qu'il y a en ce moment toute une réflexion autour de la fin de vie. Une convention citoyenne qui réunit 150 Français et qui planche sur le sujet, qui doit rendre ses conclusions en mars. Et le président de la République a parlé aussi d'une nouvelle législation qui pourrait voir le jour d'ici la fin 2023. Pourquoi organiser cette conférence débat, Nathalia Pouzirev ? C'est pour nourrir le débat justement au niveau départemental, au niveau régional ? Absolument, pour nourrir le débat. Et j'espère que nous pourrons d'ailleurs faire un compte rendu et le remonter à la ministre directement qui sera là. Mais c'est aussi parce que j'ai été interpellée très régulièrement sur le sujet. C'est une question qui intéresse les habitants de la circonscription. Je pense que nous sommes tous confrontés tout au tard au sujet de la fin de vie d'un poche ou à se poser des questions en ce qui nous concerne. Et donc ce débat doit répondre à une attente. Il doit être, je pense, permettre de voir tous les aspects de la question. Moi j'ai connu est-ce qu'il y ait un philosophe qui soit là pour nous éclairer ces questions d'éthique. Il y aura aussi l'ancien député Clès qui représente le conseil national d'éthique et qui était porteur de la loi Clès-Leonetti qui fait référence aujourd'hui. On verra donc avec ses représentants ainsi que des représentants de l'association ADMD qui prônent le droit de mourir de la dignité ainsi qu'avec le corps médical qui sera présent également. On verra s'il y a d'autres équilibres à trouver, des évolutions à envisager à cette fois. En tout cas, nous sommes prêts pour accueillir tous les publics qui s'intéressent à cette question qui, je le dis bien, est forcément universelle. Évolution ou pas de cette loi, statu quo, on le précise, la loi Clès-Leonetti interdit l'euthanasie et le suicide assisté aujourd'hui. C'est la loi qui est en vigueur, vous le disiez. On peut aller vers une évolution mais tout est ouvert. Parce qu'Emmanuel Macron disait avant l'élection présidentielle vouloir aller au-delà, peut-être sur le modèle belge et dépénaliser l'euthanasie finalement avant de dire qu'il n'y avait pas forcément un modèle qui prédominait. Tout est ouvert aujourd'hui ? Encore ? Absolument, tout est ouvert parce que je crois qu'il faut avoir la parole des experts aussi. C'est pour ça que lors de ce débat, il y aura aussi une psychologue et une infirmière des soins palliatifs. Donc les personnes qui vont justement, qui approchent à peu près le patient en fin de vie. Et il y a aussi des questions légitimes que se pose la population sur ses droits, sa liberté de pouvoir décider de sa fin de vie. Donc je crois que ça reste très ouvert. Et il y a des cas particuliers comme par exemple la maladie de Charcot. Il faut savoir comment on peut traiter ces cas très graves qui plongent les malades dans une grande douleur et sans pouvoir agir sur leur propre destin. Et enfin, je pense qu'il y a une question déjà évidente, c'est d'avoir des soins palliatifs qui soient dotés et répartis également sur le territoire. Car en tout cas, il ne doit pas y avoir d'inégalité d'accès aux soins palliatifs. Ce n'est plus possible aujourd'hui dans la France si vous voulez pouvoir accompagner dignement jusqu'au bout les personnes en fin de vie. Et vous l'avez dit aussi, l'objectif c'est de faire remonter les conclusions. Tout ce qui va être dit au cours de cette soirée, l'idée c'est de pouvoir les faire remonter. Absolument. Moi je pense que nous aurons un compte rendu qui sera disponible en sortie de débat avec quelques remarques pertinentes. On ne va pas tout réinventer, mais j'espère que les échanges croisés permettront d'enrichir le débat. Et comme la ministre sera présente, elle aura donc ses éléments de réflexion. Merci Nathalia Pouziref. On va vous laisser retourner dans l'hémicycle. On le disait avec une semaine chargée pour la majorité. Le début de l'examen dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale par les députés de ce projet de loi sur la réforme des retraites. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est jeudi 9 février à 19h30, salle Jacques Tati, Saint-Germain-en-Laye. Merci. On le rappelle, on va voir peut-être une nouvelle fois l'animation s'afficher pour toutes les informations avec cette conférence débat sur la fin de vie. Ce sera jeudi à 19h30 à Saint-Germain-en-Laye, salle Jacques Tati. Pour retrouver le lien d'inscription, on se rend directement sur les comptes Facebook et Twitter de Nathalia Pouziref, je le rappelle, députée de la 6e circonscription des Illunes, qui était avec nous.